Rendez-vous lecture. On se sent parfois bien seul à ne parler qu'à une caméra, à parler comme un fou, à une machine. Alors, pourquoi pas profiter de ce moment où l'on parle comme un fou à une machine pour se donner rendez-vous dans la vraie vie. Je vous propose un rendez-vous lecture. L'idée est la suivante. Nous allons nous rencontrer. Nous est un mystère. Qui sera ce « nous » ? Les gens qui ont vu cette vidéo et qui se sentent l'envie de venir. Beaucoup de gens, peu de gens, peu importe. Les gens qui auront envie de venir faire quoi ? Les gens qui auront envie de venir échanger autour d'un livre. D'un livre ? Quel livre ? Je vous propose une de mes lectures du moment. « Le lambeau » de Philippe Lançon. Philippe Lançon écrivait un journaliste à Charlie Hebdo, victime des attentats de Charlie Hebdo, qui raconte ce qui s'est passé lors de ses attentats et surtout ce qu'il se passera ensuite dans les hôpitaux qu'il fréquentera pour soigner ses blessures. Chapitre 3, la conférence. Pourquoi étais-je toujours en retard à la conférence, moi qui ne le suis presque jamais ? Il y avait une sorte de brioche devant Cabu. Volanski dessinait sur un carnet tout en regardant d'un air amusé tel ou tel intervenant. En général, il dessinait plutôt une femme, plutôt nue, aux rondeurs plutôt minces, et il lui faisait dire quelque chose de drôle, d'inattendu, d'absurde, qui lui avait été inspiré par ce que venait de dire quelqu'un qui, drôle, l'était moins. C'est pourquoi j'aimais être assis à côté de lui. Je regardais son talent transformer la réalité en direct, la déformer pour la rendre non pas plus acceptable, mais plus intelligente, plus fantaisiste et plus burlesque, pour en faire quelque chose de propre à entrer dans la vie dessinée de Volanski. Ce matin-là, il n'y avait pas de place à côté de lui. Fabrice Nicolino n'avait pas encore entamé l'une de ses tirades nerveuses et mélancoliques contre la destruction écologique du monde. Fabrice avait besoin d'être indigné pour ne pas être un désespéré, mais il était quand même désespéré. Un bon vivant désespéré. Ça, c'est le début de la conférence de rédaction qui se terminera en bain de sang. Alors, quelle est l'idée ? C'est donc, pour ceux qui le désirent, de nous rencontrer et d'échanger sur ce livre. Un livre que vous avez peut-être envie de lire ou pas. Un livre que, au moment où nous nous rencontrerons, vous aurez lu en partie, en totalité. Et un livre qui sera simplement l'occasion de faire se rencontrer des gens qui se connaissent ou ne se connaissent pas, mais qui ont ce point commun qui est d'aimer la lecture. Puisqu'il faut fixer un rendez-vous, choisissons une date pour vous inscrire un petit mail à l'adresse qui s'inscrit ici. Enfin, ici, je ne sais pas où ça donnera quand tout sera coupillé. Et on commence l'aventure et rendez-vous lecture. Au pire, je serai seul à me dire que le lampeau, c'est peut-être moi. dans le monde. ... Sous-titrage ST' 501 ...